miniseries d'or encore la journée qui m'attend est une journée de malade mental j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire je vais aller venir etc là j'ai rendez-vous au cabinet de radiologie avec miniseries dans quelques minutes là d'ici 45 minutes et avant de la réveiller je vais faire donc ma skin quarantine je viens me laver laver mes cheveux et vite fait je vais donc faire mes soins parce que encore une fois c'est en collaboration avec typologie donc ça me permet de pouvoir de nouveau vous parler du produit typologie vous savez que récemment j'ai eu des aventures avec ma peau parce que j'ai fait des orphitalités à typologie et je l'ai payé chèrement je vous avais fait une story insta où je fais vraiment pitié je vous la remets là parce que vraiment ma peau était dans un état catastrophique j'ai fait une réaction horrible et ça m'apprendra à quitter ma marque favorite qui ne m'a donc comme je vous l'ai toujours dit jamais fait de réaction allergique pour ma peau qui est sensible réactive etc là j'ai commandé mes produits chouchous et complété avec des nouveautés de la marque qui me plaisent beaucoup et dont je vais vous parler aujourd'hui alors déjà je vais me nettoyer la peau avec le baume nettoyant à l'huile de camélia bio et il est 100% formulé d'origine à partir d'ingrédients d'origine naturelle donc vraiment 100% et en fait quand vous l'appliquez ça sert aussi à enlever le maquillage ou tout simplement à nettoyer sa peau de manière douce donc c'est sous forme de baume comme ça huile voilà et quand vous mettez de l'eau ça se transforme en lait enfin vous connaissez déjà ce type de texture et ça me permet du coup de pouvoir vous redire si vous ne connaissez pas typologie c'est vraiment vous regardez pas mes vidéos vous venez de me découvrir c'est que c'est une marque française certifiée bio qui propose des produits cruelty free et vegan et du tout créé conçu formulé en france eux leur volonté c'est de ne garder que le strict nécessaire donc ils font des formules très minimalistes allez on rince ça se transforme en lait pour les tout nettoyer alors c'est une édition limitée donc surtout achetez le assez rapidement l'huile de camélia va venir adoucir et calmer la peau on est vraiment sur une formule très très douce et très apaisante pour la peau et voilà ça nettoie en profondeur mais de manière très douce donc si comme moi votre peau a été agressée ces derniers temps c'est c'est une bonne chose alors bon alors ça c'est pas du tout un des nouveaux produits que je vous parle aujourd'hui mais du coup vous l'avez vu dans toutes mes vidéos précédentes il s'agit de l'hydrolat des fleurs d'oranger qui va venir travailler sur l'éclat comme j'ai eu beaucoup beaucoup de boutons j'ai une vraie question autour des tâches et des boutons parce que les boutons que j'ai eu l'éruption de boutons que j'ai eu m'a laissé énormément de tâches donc c'est très frais ça sent la fleur d'oranger on adore ensuite pareil on est sur le sérum à la vitamine c pareil je l'utilise également depuis des années et pareil vous l'avez déjà vu dans plein de mes contenus donc je vais pas beaucoup me répéter mais ça vient agir sur l'état enfin sur l'éclat et le photo vieillissement de là moi je force sur le front parce que c'est vraiment sur le front vous voyez que j'ai toutes mes tâches parce que j'ai eu une énorme énorme éruption de boutons et surtout là aussi vous voyez c'est très noir etc ensuite alors ça c'est la nouveauté de chez typologie que j'adore sur laquelle j'ai littéralement sauté parce que je suis je sais une très mauvaise élève en termes de protection solaire je voilà mes soeurs elles sont parfaites pour ça elles en mettent etc moi je sais pas pourquoi la crème solaire vraiment j'ai j'ai du mal je le fais en été je le fais en été mais je sais qu'il faudrait le faire toute l'année et là pour le coup vous me connaissez je suis vraiment une pas une bonne élève alors quand j'ai vu que typologie avait sorti le sérum protecteur urbain alors c'est un spf 30 mais c'est déjà pas mal c'est déjà vraiment très pas mal même et ça protège des filtres uvb et uva et en fait tout simplement c'est un sérum crème solaire je vais dire donc vous l'appliquez sur sur le visage alors attention c'est quand même sur qui va travailler travailler sur des uv urbains donc vraiment pour la vie de tous les jours quand vous êtes à la plage là c'est bien de partir sur une base comme ça mais il faut rajouter une crème solaire bon alors du coup hop moi je l'applique et je suis vraiment hyper satisfaite sur ma peau donc on a un fini vraiment totalement mat comme vous pouvez le voir mais ça reste quand même lumineux votre peau voilà de toute manière en dessous vous avez tous vos différents sérums déjà voilà votre peau mais c'est complètement mat quoi c'est complètement mat donc moi je viens hydrater ma peau par dessus mais avant je voulais finir avec les sérums parce que du coup là je vais pas l'appliquer parce que c'est un on est le début de la journée mais c'est un sérum nuit que j'applique et qui est juste incroyable alors vous pouvez me croire en termes de boutons parce que quand même j'ai pas mal le regard des recettes ainsi et surtout les spots comme ça qu'il peut y avoir juste avant les règles en pendant le SPM je suis scotché par le sérum anti marque qui est formulé au ph à 14% et au santé là vous savez c'est une une plante asiatique qui va venir assécher le bouton donc en fait ça se présente comme un sérum mais il faut vraiment le mettre uniquement sur le bouton donc par exemple alors là vous voyez que j'avais beaucoup de tâches mais on voit encore qu'il y a un tout petit peu une petite bosse ici et ici aussi j'avais eu un bouton et en fait c'est hier et là aussi me semble bon et hier en fait du coup j'ai posé une petite goutte une petite goutte comme ça du du sérum sur la sur mon bouton et ça va venir complètement la sécher pendant la nuit vraiment mettez pas sur des grosses zones parce que c'est c'est vraiment astringent mais ça marche c'est super efficace surtout si vous avez un bouton blanc ou un bouton rouge qui vous avez besoin de le faire maturer assez vite voilà en gros avant on utilisait le dentifrice genre les méthodes de de voilà encore l'est et ben ça pour le coup c'est encore beaucoup plus efficace beaucoup plus et vraiment ça marche vous c'est incroyable et ça marche hyper bien sur les spots comme ça là ça vient tuer le bouton pas enfin crème visage qui est donc une crème à base de carotéinoïde et en fait c'est une crème antioxydante qui va venir protéger votre peau en fait pareil du photo vieillissement donc venir lutter contre tout ce qui est tâches et attaques extérieures de la ville quoi déjà mis alors évidemment on est sur une crème hydratante mais pareil on est sur des dynamiques d'éclats et de d'anti vieillissement de la peau et j'aime bien parce qu'il ya une petite odeur de lavande puisque il ya de la lavande dedans alors pour celles qui le savent pas l'huile essentielle de lavande vient lutter contre les tâches donc moi j'en ai déjà parlé beaucoup mais effectivement quelques années pour lutter contre les tâches d'acné qui restaient de de mon adolescence ben j'ai utilisé beaucoup l'huile essentielle de lavande et donc du coup dedans il y en a et donc ça va vraiment être une crème qui va venir vous aider au niveau de l'éclat donc si vous avez des problèmes ou des demandes en termes d'éclats ben c'est vraiment la crème qu'il vous faut alors comme toujours avec typologie il vous réserve une petite offre exclusive pendant une semaine après la publication de ma vidéo donc jusqu'à dimanche prochain vous obtenez si vous achetez pour 45 euros sur le site de typologie vous obtenez un sérum antioxydant dont je vous ai pas parlé mais qui peut être aussi un très très bon complément parce qu'en fait il va venir protéger votre peau contre les agressions extérieures du type pollution tabac uv voilà et venir va travailler sur pareil sur votre teint pour avoir une peau plus lumineuse voilà on adore allez je m'en vais réveiller mes cerises ça te donne d'aller faire ta radio mon bébé cha cha tu mets les bottines les grandes bottines les bottes et a l'air vite 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 radiologie oui ben alors ça va tu dois rentrer dans un tube vous voyez comme une folle dingue là mais je vais retourner à la maison pour m'apprêter avant ma journée de travail d'influenceuse je viens de je sors du cabinet de radiologie hier j'étais chez le pédiatre avec mes services parce qu'en fait elle est malade depuis littéralement trois mois et que c'est plus possible d'être voilà elle enrhumée elle fait des oscités à répétition bon bref et suspicion de en gros infection pulmonaire quoi donc du coup j'ai pu avoir un rendez vous avec le cabinet de radiologie ce matin à 8h30 tout en sachant que normalement mais il se réveille à 8 heures vu que son école n'est qu'à 9 heures donc là il a fallu en fait bouger tout le planning pour avoir les jeux pour faire les choses un petit peu plus tôt donc elle a donc j'aurai les résultats dans deux heures du coup j'ai pu après la larguer à l'école et là je vais déposer les colis solisaires à la poste avant de rentrer à la maison pour me préparer avant de ressortir parce que j'ai rendez vous dans un à une porte ouverte d'agence de presse qui m'invite pour pouvoir découvrir des marques et voilà de pouvoir vous en parler s'il ya des choses intéressantes et peut enfin lier des contacts faire un peu de networking quitte après potentiellement à faire des partenariats c'est comme ça que ça fonctionne voilà et ensuite et ensuite le cours de la journée que vous décoré au fur et à mesure parce que si je vous spoil c'est moins drôle bonjour bon alors j'ai largué tous les paquets cerisaires il y en avait une vingtaine je suis tombée sur deux conseillères extrêmement gentille comme d'habitude dans ma poste mais des pipelettes donc voilà et ensuite je me suis dit que j'avais bien mérité un pain au chocolat un pain au chocolat que je n'ai pas mangé depuis je sais pas depuis pas manger de peau je peux depuis je sais pas le mois de novembre ou le mois de décembre quelque chose comme ça je passe à la pharmacie j'avais oublié ça que je devais passer à la pharmacie parce que figurez vous qu'il ya une une pénurie de médicaments enfin on est on est dans balto ou quoi alors je sais pas si vous avez la ref c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais toute petite qui m'avait fait pleurer je crois que c'est l'un des premiers films un des premiers dessins animés qui m'avait fait pleurer hors rox et rookies bambi et tout donc un des premiers noms disney qui m'avait fait pleurer et dans balto c'est l'histoire la vraie histoire de balto c'est une histoire vraie c'est un chien de traîneau qui va secourir une petite fille parce qu'il ya une pénurie une une épidémie de grève de grippe typhoïde ou un truc comme ça je sais plus c'est typhoïde enfin vous avez compris et ça se passe dans la neige là bas vers le canada l'île du prince charles voilà et et du coup ils doivent aller chercher le médicament parce qu'il ya une pénurie de médicaments et qu'il y en a que quelque part et du coup avec le chien de traîneau pour sauver une petite fille qui va bientôt mourir et donc ils font la traversée dans la neige et tout et tout bref surtout que c'est inspiré d'une histoire vraie il ya une vraie petite fille qui va mourir etc machin enfin bon bref on dirait qu'on est dans balto parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques en france un certain type d'antibiotiques pour les enfants la augmente un amorcicilline là il ya plus en france donc du coup il faut se battre dans les pharmacies pour pouvoir trouver sauf que mini cerise comme je vous l'ai dit fait une infection potentiellement mais elle est déjà ça va se mettre enfin voilà j'ai trouvé une toute petite pharmacie qui en restait leur restait trois boîtes c'est à dire pour six jours sauf qu'elle a une prescription pour dix jours donc là je dois trouver des médicaments pour les quatre jours suivants ayam balto hashtag je suis balto pour trouver du coup les médicaments donc on va s'arrêter à la pharmacie et supplier la dame pour savoir s'il lui reste un peu d'amoxicilline pour mon enfant let's go j'ai mérité ce pain au chocolat let's go je pense qu'à l'arrière du coup vous allez voir elle en avait pour six jours et balto quoi sans chien de traîneau sans traîneau j'ai trouvé les médicaments aller à la maison c'est toujours quand on est le plus en retard qu'il ya ça qui se passe ça et le monsieur vient de nous dire non mais ça dure juste cinq minutes ils sont juste l'ampoule du lampadaire gars bon je venais j'allais littéralement commencer à me maquiller et je viens de recevoir un appel de la maîtresse de mini cerise qui vient de tout vomir donc je vais aller la chercher elle a vomi je pense qu'elle a vomi l'antibiotique de ce matin donc je vais aller la chercher mais ça veut dire que ma journée s'annule donc j'avais porte ouvertes de l'agence de presse shooting pour Yves Saint Laurent et l'événement Kiko puis ensuite l'événement l'Irak mais je vais devoir tout annuler du coup et aller chercher mini cerise c'est j'espère qu'elle va bien bon bah voilà je finisse pour aller la chercher bon bah j'ai récupéré mini cerise on est là au niveau des courses venu chercher les courses potentielle épidémie de gastro donc voilà apparemment c'est nonna qui va peut-être venir te garder apparemment c'est nonna qui va peut-être venir te garder ce soir pourquoi pas ce soir ce soir mais cet après-midi parce que maman doit aller à un truc du travail mon bébé tu as pu montrer les géodes là c'est bon alors update ma mère est venue pour surveiller mini cerise que j'aille du coup à mon événement chez kiko que j'avais prévu et j'avoue que je voulais vraiment y aller et voilà parce que c'est le lancement des nouveaux fonds de teint parce que il me permet aussi de rencontrer la marque et bref tout ça c'est bon pour mon taf mais j'avoue que je suis bien fatiguée je suis en premier jour de règle et que ça se situe tout simplement à une heure et demie de chez moi donc vu que j'ai passé toute la journée sur paris ça allait en termes de temps pour entrer sur paris et le premier rendez vous ça allait après du coup j'avais un shooting pour yves saint laurent parnaise ensuite bref tout ce que je veux dire c'est que c'est ça fonctionnait et que là ça fonctionne déjà un peu moins et et je je culpabilise un petit peu de mais que mini cerise soit là et que moi je sois sur paris à regarder les fonds de teint quoi en gros donc voilà donc j'en ai profité pour me faire donc ma mère et là elle télétravaille dans tous les cas moi je vais plus sortir donc ma journée a pris un coup d'arrêt comme ça et avant même d'avoir commencé voilà je vais monter le vlog que vous êtes du coup en train de regarder je vais également vous montrer ma commande mark & spencer parce qu'en fait j'ai un partenariat avec mark & spencer mais c'est sur insta donc du coup je peux vous montrer je suis obligée de le garder un peu en caché pour insta mais je peux vous le dévoiler par ici et je fais voilà je vais commander deux trois trucs pour faire un reel pour eux et qu'est ce que je voulais rajouter oh la la bouton ça se voit que je suis en premier jour de règle et et voilà déjà je vais manger et puis ensuite mark & spencer et ensuite on voit ce que la ce que la journée nous réserve hop là coucou alors attendez je suis en train de faire un petit déjeuner Alors on est deux jours après le début du vlog parce qu'en fait il s'est plus passé grand chose de la journée. Mini Cerise est partie dormir, ma mère est restée là et a télétravaillé. Moi j'ai bien fait de ne pas partir à mes trucs parce qu'en fait on était en plein lancement Cerise Air pour le nouveau site qui d'ailleurs est en ligne et qui désormais ne fonctionne plus du tout en pas de campagne et de vente mais qui est ouvert en permanence. Donc vous pouvez commander mes perruques en permanence. On a le lancement des nouveaux produits puisque désormais on vend des mèches pour 13, vous savez les bulk hair. Si vous aimez bien faire des braids, des nattes, des beaux au braid, vous savez avec les petites mèches qui sortent. Et du coup il faut des mèches naturelles pour ça, pour que vous puissiez les laver, etc. Sans que ça s'en mêle, etc. Et bien voilà, donc on a lancé ça également. On a lancé aussi des clip-in dans quatre textures différentes. Bouclé, lisse, kinky hair, donc c'était kinky curly et kinky straight. Donc j'ai l'impression d'avoir des cheveux afro brushingés là. Voilà, en clip, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et donc du coup, le lancement de Cerise Air du nouveau site internet a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Notamment pour moi parce que c'est mon travail, mais aussi pour mes sœurs. Mais voilà, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et là, on était vraiment sur les derniers trucs. Et j'ai travaillé jusqu'à 23h30 sur le site internet avec notre développeur pour pouvoir le lancer en temps et en heure. Ce qui a été le cas. Et voilà, on a eu un très bel accueil. Et je suis super contente. Et on a eu beaucoup de commandes pour justement les bulk hair, les mèches de tresse. Et voilà, donc du coup, c'était pas plus mal que je m'en allais parce qu'en fait, j'aurais fini à 3-4 heures du matin si j'étais partie faire ma journée normale. Donc, à tout mal, non, à toute chose, malheur est bon. Pourquoi on est samedi et pourtant, c'est le calme. Vous entendez ? Le silence. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est les vacances scolaires. Et Mini-Cérise a passé donc hier, enfin la nuit d'hier, chez ses grands-parents. Elle était trop contente, soirée pyjama avec papi et nonna. Voilà, elle est ravie, elle adore. Elle se couche à 22h, elle est trop contente. Voilà. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de beau ? Ce soir, je vais à un spectacle. Je vais voir un spectacle. One Man Show. Je sais pas comment on dit. Je vais voir Nordine Ganso, son spectacle violet avec Manu, avec Emmanuel. Et je suis trop contente parce que j'adore Nordine. Il me fait trop trop rire sur Insta ou sur TikTok. Et voilà, du coup, j'y vais avec elle. Ça, ça va être bien. Et puis voilà, un petit peu de travail pour ce risère encore. Parce qu'on va vraiment relancer les newsletters, etc. Et puis voilà, j'avais envie de passer chez Nocibe, pas très loin de chez moi, pour acheter mon nouveau fond de teint. Parce que vraiment, mon fond de teint actuel, il est trop foncé. Et du coup, je voudrais prendre une teinte en dessous. Donc, aller y faire un petit tour. Voilà, mais un week-end paisible, sans enfants. Et comme d'hab, je vous emmène avec moi. On va parler de... On va parler de quoi ? Mon dernier coup de cœur podcast. Et encore une fois, c'est dans le même podcast que d'habitude, qui est la série documentaire de France Culture, que j'adore. Et c'est donc une série... Enfin, c'est un podcast dans lequel est abordé plein de sujets différents, mais à chaque fois sous la forme de quatre épisodes. Et donc, du coup, vous avez, sur un sujet à donner, quatre heures de podcast sur ce sujet. Le sujet, cette fois-ci, c'était sur Nelson Mandela, l'Afrique du Sud après Nelson Mandela. Et en gros, le mythe de Nelson Mandela et comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, la jeunesse sud-africaine, on a juste marre, en fait, du culte de Nelson Mandela. Et on vient même à dire que, en gros, Nelson Mandela a servi les Blancs plutôt que les Noirs. Alors que nous, en Occident ici, qui sommes plutôt loin du... Entre guillemets, du problème. Enfin, si on n'est pas au courant, on se dit, au contraire, que c'est toujours l'homme qui a servi la lutte noire, qui a libéré de la parthède, etc. Et c'est hyper intéressant. Et bref, c'est super intéressant. J'ai vu sur TikTok... J'ai vu sur TikTok une recette de gâteau du matin, en gros, avec du skir et un bowl cake. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. 12 avril. On est au combien ? 6. Encore une semaine. Et oui, et c'était fait avec... Donc, c'était en gros le petit-déj du matin, bien protéiné pour bien démarrer la journée, etc. Et au lieu d'utiliser de la farine de blé normale, qui, en fait, est assez pauvre en nutriments, elle utilisait de la farine d'avoine. Et moi, je n'en ai pas. Du coup, je me suis dit, oh, est-ce que c'est pas quelque chose à aller acheter, ça ? Un petit peu de miel. Je vous montre. Bon appétit ! Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre journée. Bon appétit ! Elle ne l'avait pas, mais elle a trouvé un autre Estée Lauder qui l'a, pas très loin. Donc, un autre nocivé. Donc, du coup, j'y vais. Je vais chez Centre Accord pour acheter des sièges de balançoire à mini-cerises parce que chez mes parents, ils sont complètement cassés. Donc, je vais lui racheter ça. Bon, échec généralisé. Échec généralisé ! J'étais à deux doigts. Deux doigts ! Deux doigts ! De craquer sur un parfum de voiture. J'ai senti toutes les senteurs. J'étais là comme si j'allais acheter. J'ai comparé. Non, peut-être lui... Non, je ne sais pas. Quelle est l'intensité ? D'accord, ok. Et si je compare avec celui-là ? Très bien. Et en fait, je me suis dit « Mais Margot, tu n'es pas venue chercher ça ? » Pourquoi tu es là en train de regarder des parfums de voiture avec autant d'intensité, là ? J'ai tout déposé. Je suis sortie et j'ai fui comme si je fuyais pour ma vie. Voilà comment on économise de l'argent et qu'on ne cède pas aux pulsions d'achat comme j'ai fortement tendance à faire. C'est pas grave. 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 Fin ! Donc deux pizzas. Je vais les mettre. Alors, ma Cerise, elle, elle ne mange que des pizzas jambon-fromage. Et moi, pizza un peu style viande hachée, piment. Je fais du jus de gingembre avec du citron. C'est mon petit plaisir quand j'ai envie de boire du jus vu que je ne bois pas de jus industriel. Je fabrique. Je me fabrique mon jus. C'est trop beau. C'est un pic. J'adore. Bon. C'est parti pour le maquillage Je me suis bien J'ai pris du temps J'ai écouté le nouvel épisode de Minuit Envoyé par Emmanuel Pour validation Je le trouve trop bien Et Donc il va sortir là tout à l'heure ce soir Donc du coup quand vous regardez ce Ce vlog Sachez qu'il est déjà sorti Et donc là je vais commencer à me maquiller Avec du coup mon nouveau fond de teint acheté Difficilement ce matin Donc Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence des couleurs Mais effectivement Je me rapproche quand même un peu de celui-là Mais je pense que je vais mélanger Bon voilà Là je me prépare tranquillement Je vais mettre la musique à fond Je vais danser Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure On va voir ce que ça donne Je vais l'essayer Alors j'aime bien J'aime bien Elle est un peu simple Mais elle est belle Ça fait une belle ligne je trouve Donc une ceinture Ouais Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien J'aime bien Alors J'avais pris un trench Les deux ensemble Je vais galérer pour faire mon rime Je sens J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'alors Vous voyez Je n'aime pas trop les sandales de toute manière Je sens que pour le ril Je vais galérer Parce que ensemble ça ne fonctionne pas Ouais Elle est une tata Ma fille Ça va ? Ça ne va pas du tout Bon Déjà La robe J'aime bien La robe J'aime bien Les trenchs J'aime bien J'aime pas du tout Les chaussures J'aime bien le sac Maintenant Les trois ensemble Ce ne sera pas possible De faire une vidéo Bonjour madame Bonjour madame Comment allez-vous ? Ça va ? Et vous ? Vous n'avez pas mis de crème sur votre fille ? Je sais C'est pour ça qu'ils sont tout blancs Bon Eh ben Du coup je ne sais pas Je ne sais pas J'espère que Ça vous a plu en tout cas Même si Le début de ma journée D'il y a deux jours Était Assez particulier Et voilà Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ca va ? Ok Ouais Ok Ah ok Ah ok C'est négé au bois C'est négé au bois C'est négé au bois C'est négé au bois Elle m'a offert une tipe en bois Et j'adore Elle est jaune Elle est jaune Un coudeur préféré C'est négé au bois C'est négé au bois C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !